bonjour bonsoir mesdames et messieurs bonjour bonjour tout le monde ici en direct depuis la turquie précisément dans la ville de bursa comme vous le constatez nous sommes en hiver et il fait moins de degrés il fait vraiment froid vraiment 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 quatre choses à ne pas faire en hiver premièrement ne sortez pas dehors sans vous protéger contre le froid deuxièmement quand vous marchez en route ne mettez pas vos poches dans des mains parce que vous risquez de tomber et ce qui va vous protéger ce n'est que vos deux bras donc ne les mettez pas dans vos poches troisièmement ne lavez pas vos mains avec de l'eau chaude après avoir joué avec la neige et quatrièmement abonnez-vous à ma chaîne laissez un commentaire et bienvenu en turquie aussi n'oubliez pas de prendre plein de photos et c'est qu'il ya de mieux c'est quand vous sécouez quelque chose pas comme ça pas là quelque chose comme ça vous pouvez faire neiger un bonus quand vous marchez en route fait attention aux véhicules parce qu'il ya de la neige partout les véhicules aussi peuvent glisser il fait froid j'ai froid il fait trop froid et aussi je vais vous proposer une musique sur spotify winter in tokyo vraiment je laisse le lien là et allez écouter mais voilà nous venons d'arriver je viens d'arriver et il fait vraiment froid j'ai oublié de me présenter moi c'est karim je suis congolais de la rdc kinshasa exactement de lubumbashi et ça fait dix ans que je suis en turquie avec ces vidéos je vais essayer de vous montrer de vous expliquer la vie en turquie j'ai un peu de difficulté de parler français donc et c'est aussi de suivre le sapin je vais écrire à chaque fois et à tirer pour commencer comme son anniversaire je vous passez quelques tuyaux quelques expériences que j'ai vécu concernant l'hiver concernant la turquie concernant l'hiver en turquie premièrement pendant le mois de décembre janvier février et d'autres d'autres années et ça va jusqu'en mars il fait vraiment froid il fait vraiment vraiment froid il y a des temps où la température baisse jusqu'à moins 10 degrés jusqu'à moins 15 degrés et ça c'est pas un jeu parce que pour nous les africains vraiment pour moi même là j'ai pas pu m'adapter à la température de la saison d'hiver donc je vous conseillerais de vraiment acheter ou venir avec un pull qui vous protégera contre le froid donc n'achetez pas de votre pays venez et achetez ici en turquie parce que le prix est encore abordable ici en turquie et aussi vous allez bénéficier des places dans votre valise donc n'achetez pas de votre pays des trucs lourds des brotes, des gants et des bonnets d'hiver et autres prenez des trucs importants à la place de mettre de gros trucs et de gros prix dans vos valises donc amener un peu à manger parce que si la nourriture c'est autre chose bonjour c'est encore moi je suis venu pour vérifier quelques décors pour ma maison et aussi l'office où je travaille je suis dans un magasin un peu gros comme vous voyez là comme vous remarquez le nom c'est bar house il y a souvent des trucs pour la maison et pour l'office, la chambre, le jardin donc n'importe quoi que vous cherchez pour ceux qui vont faire des achats en turquie moi j'ai l'habitude d'abord de vérifier l'objet dans n'importe quel magasin par exemple si je vérifie ça, je vérifie la qualité et autres et après ça je vais chercher ça sur internet parce que sûrement le prix sera plus abordable que ce qui est écrit ici et là, est-ce que vous vous sentez dans la forêt équatoriale ? et voilà c'était juste une illusion je viens d'échanger d'avis, si vous aimez quelque chose, n'attendez pas de voir ça sur internet achetez-les directement, sans perdre le temps merci